Bonjour à tous, d'abord j'excuse Michel Lafourcade qui n'a pas pu venir. Merci beaucoup de nous avoir invités à cette journée qui est extrêmement importante pour nous. En début d'intervention, il faut faire une déclaration sur les conflits d'intérêts. J'ai un conflit d'intérêts puisque tout ce que je sais sur la prévention, c'est François Alla qui me l'a appris. Donc évidemment, je vais avoir un discours qui va résonner de la même manière. Alors, au début, je pense que déjà vous dire que 100% de tout ce qui a été dit aujourd'hui, on le partage complètement. Ça ne sert à rien de le répéter. L'hôpital a sa place évidemment dans la prévention et la promotion de la santé. C'est une place centrale. C'est pour ça que Michel Lafourcade avait déjà il y a 4 ans lancé cet appel à projet pour lancer cette dynamique. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur tout ça. Je pense que ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a deux choses dans les perspectives en Nouvelle-Aquitaine qui vont vous intéresser. C'est d'abord, quelle est notre vision de l'organisation par rapport à tout ce qui était dit ici ? Et derrière, la question des moyens qui a posé un certain nombre de questions. Et donc, je vais essayer de vous répondre sur ces deux points en sachant que sur ces sujets, et je pense que tous les travaux qui ont été menés le montrent, celui qui dit « moi je sais comment il faut faire », c'est sûr qu'il a tort. Et aujourd'hui, on est sur des démarches où on avance avec l'ensemble des acteurs pas à pas. On teste des choses, ça marche, on continue, ça ne marche pas, on réoriente. Donc, je ne sais pas si ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sera l'avenir. En tout cas, c'est un point d'étape de là où on en est dans notre réflexion qui va sûrement évoluer parce que les choses bougent beaucoup et on est sur des enjeux majeurs. Sur l'organisation, l'organisation telle qu'elle était, plus tellement aujourd'hui, mais telle qu'elle est en tout cas aujourd'hui encore dans les textes, aujourd'hui l'organisation de la prévention repose sur deux piliers. Un pilier associatif, aussi un peu les hôpitaux, les collectivités, où en fait la prévention repose sur les initiatives des acteurs, sans pilotage. On vient nous voir en disant, on veut faire ça, on pense que c'est important, et nous on juge, si c'est bien, on finance ou on co-finance. Mais il n'y a pas de pilotage global, c'est telle association parce que, voilà, un groupe de parents d'élèves a jugé qu'il y a quelque chose qui était problématique, il met en place quelque chose, une collectivité qui voit qu'ils ont un problème, ou un médecin dans un hôpital qui se dit, j'en ai marre de soigner les gens, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de devenir malades, je vais essayer de faire un projet. Et à côté de ça, vous avez un deuxième pilier, qui sont la structure étatique de la prévention, autour de structures thématiques. Sur l'addiction, on a l'exapa, on a les cégides, on a les centres de vaccination, les centres de planification, les organismes de dépistage du cancer, la médecine scolaire, la PMI, la médecine du travail. Toutes ces structures ont un point commun, elles ne travaillent pas ensemble. Elles n'agissent jamais en synergie les unes avec les autres, et elles ne partagent pas leurs acteurs, même si des fois elles sont très proches géographiquement. Donc ça, c'est la situation actuelle. Aujourd'hui, nous, notre vision, elle est de dire que ce n'est pas comme ça que doit se construire la prévention. La prévention, elle doit se construire, et vous l'avez dit, par des acteurs qui sont capables, un, de forger un diagnostic, avec une responsabilité populationnelle, quel est le diagnostic ? De pouvoir dégager à partir de là des priorités, des priorités en termes de thématiques et en termes de ciblage de population, parce qu'on voit encore des actions de prévention qui sont sublées sur des gens qui ne sont pas vraiment les plus à risque. Évidemment, il faut plutôt favoriser les populations qui sont dans des catégories socio-professionnelles et qui cumulent les inégalités de santé. Une fois qu'on a ces priorités, il faut faire des actions, et là, vous l'avez dit, des actions qui sont complémentaires par rapport à ce qui se fait, en partenariat avec ce qui se fait, et qui respectent les données de la science, et pas de la prévention de... On va dans un collège avec des objets en plastique pour dire qu'il faut mettre des préservatifs. Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a autre chose qui nous permet de faire les choses. Et au bout de tout ça, une évaluation qui permet de faire quelque chose qu'on connaît très bien en soi, c'est une démarche continue d'amélioration de la qualité. Ça existe en soins et dans la prévention, c'est pareil. Il faut avoir un cercle vertueux de la qualité qu'on connaît très bien, et en prévention, il s'applique comme ailleurs. Vous avez vu par qui j'ai été formé. Donc, aujourd'hui, on veut faire ça. Alors, on s'est posé la question en disant, qui est capable de faire ça aujourd'hui ? On avait plusieurs options. On a l'option des collectivités, d'un mode de partenariat. C'est ce qui avait été choisi au niveau national avec les contrats locaux de santé. Et d'essayer d'organiser cette prévention autour de contrats locaux de santé, en partenariat avec les collectivités, qui, tous les acteurs d'un territoire, d'une population, se mettent en marche. Il y avait la question des hôpitaux et des GHT, qui avaient une mission santé qui a été décrite, qui faisait déjà beaucoup de choses. Ils n'ont pas attendu que l'ARS arrive pour faire des projets de prévention. Quand ils ne faisaient pas des choses, c'est parce qu'ils n'avaient pas le modèle économique de le faire. Et vous l'avez dit. Ce n'était pas parce qu'ils ne voulaient pas ou pas parce qu'ils n'avaient pas saisi le fait qu'ils devaient faire de la prévention. C'est que le modèle économique de la tarification à l'acte ne permettait pas de faire un certain nombre de choses. Donc, on avait les hôpitaux. Et puis, on avait aussi le nouvel outil ambulatoire qui était les maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc, on avait ces trois choses. Donc, le directeur général devait faire un choix. Il a fait un choix. C'était de faire les trois. C'est notre directeur général, Michel Forcade. Il est comme ça. On va tenter les trois. On va faire les trois. De toute façon, le jour où on fera trop de prévention, ce n'est pas demain. Donc, allons-y. Tentons les trois. Sur les CLS, on a tenté. On s'est amélioré d'année en année. Il y a un tas de choses positives qui se sont faites. Sur les hôpitaux, on voit que ça s'est fait aussi. Mais, et c'est là que je viendrai sur les perspectives, au début, sur les hôpitaux, sur nos appels à projets, sur les actions dans les murs, on a commencé par un modèle qui était un peu le modèle historique. C'est-à-dire, on a laissé les gens, on a laissé parler les envies. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et pas obligatoirement, en étant exigeant sur est-ce que vous avez fait un diagnostic ? Est-ce que vous avez fixé des priorités ? Est-ce que, sur les populations, c'est la seule chose où on a été un peu regardant. On voulait vraiment que ça cible les inégalités sociales de santé. Mais sinon, après, on n'a pas été très regardant. On n'a pas été aussi très regardant parce qu'on s'est dit pour une première action et pour une mise en place de dynamique, si on est trop exigeant et qu'on est trop emmerdant, comme des fois il y a l'État avec des cahiers des charges de 25 000 pages à répondre, personne ne va être motivé parce que tout le monde est déjà surchargé et ça ne va pas prendre. Donc c'est pour ça qu'au début, on n'a pas été trop exigeant en se disant qu'on augmentera notre niveau d'exigence avec le temps et avec les différents appels à projets. C'est ce qu'on est en train de faire. Sur l'organisation d'avenir, aujourd'hui, on voit bien, et c'est le premier projet qui a été dans ce sens-là et qui nous a ouvert l'esprit, il faut le dire, à l'ARS, c'est le projet de Poitiers, où on s'est dit, il y a un établissement, peut-être que ça se faisait aussi ailleurs, mais nous, c'est à l'occasion de cette discussion qu'on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, voilà, en fait, ça y est, les hôpitaux se sont lancés dans la prévention et maintenant, ils commencent à se coordonner, à s'unifier, à avoir une structure qui est capable d'organiser tout ça avec la vraie démarche complète du diagnostic jusqu'à l'évaluation. Et on s'est dit, ben voilà, en fait, il faut qu'on transforme le modèle pour arriver à ce type d'organisation. C'est pour ça qu'on est en train de faire évoluer, de basculer le modèle qu'on a aujourd'hui vers la demande d'avoir des GHT qui se dotent à l'échelle du GHT et pas d'un établissement, à l'échelle du GHT, on n'est pas encore au GST, mais du GHT, qui se dotent, alors, il y a des multiples noms, départements, prévention, promotion de la santé, pôle, prévention, pôle santé publique, mais en tout cas d'une organisation qui ne fait pas tout seul de la prévention, mais qui coordonne l'action de l'établissement à l'intérieur et à l'extérieur, en partenariat avec les autres, sur ces actions de prévention et de promotion de la santé. Et cette organisation, nous, on a souhaité l'appuyer, c'était le cas à Poitiers, c'est le cas à Bayonne, on s'est dit, il faut des moyens, et on s'est dit, il faut des moyens médicaux, il faut des moyens d'animateurs de santé publique, il faut des moyens aussi un peu logistiques, alors, un peu, je vais vous l'avouer, un peu au doigt mouillé, parce qu'on commence, on s'est dit, on va faire un petit package pour un département à l'échelle de 300 000, 400 000 habitants, et on va financer un mi-temps médical, un temps d'animateur de santé publique et un temps de secrétariat, et ça, ça va être la cellule qui ne va pas faire la prévention à elle seule, mais qui va coordonner le reste. Et, ça aussi, maintenant, ça n'a pas toujours été très clair, et maintenant, on l'a bien finalisé, ces animateurs de santé publique dans les GHT, ce ne sont pas les mêmes que les animateurs des CLS. Les animateurs de santé publique dans ces cellules de GHT, elles sont dans les hôpitaux, et les animateurs de santé publique, qu'on appelle coordinateurs de CLS, on souhaite qu'ils soient dans les collectivités et cofinancés par les collectivités. Évidemment, il faut que ces gens-là travaillent ensemble, mais, et ils vont travailler ensemble, parce que, évidemment, l'établissement participe dans le mode partenarial au CLS, mais on a choisi de voir un mode d'organisation pour distinguer les deux. Ensuite, on s'est dit aussi, il ne faut pas quand même jeter tout ce qui se fait déjà. Donc, le pilier, avec toutes les initiatives et les associations qui faisaient, on s'est dit, il faut absolument les intégrer. L'intégration, c'est justement, par le mode partenarial et complémentaire de l'action de ces différents dispositifs, et puis aussi, dans les contrats locaux de santé, tout ce monde associatif qui est vraiment sollicité. Sur le deuxième pilier, les structures, on s'est dit, il faut aussi qu'on s'appuie sur eux. Un des seuls problèmes qu'ils avaient, ce n'est pas de travailler ensemble. Justement, on va s'appuyer sur, notamment, les GHT et les contrats locaux de santé pour les faire travailler ensemble. Et puis, on s'est dit, peut-être on a tort, on s'est dit, quand même, ces structures, elles ont leurs défauts, mais elles ont aussi leurs qualités, notamment par des financements plus pérennes. C'est-à-dire qu'un centre de planification, un centre de vaccination, un CIGIT, se pose moins la question de sa pérennité de financement par rapport aux actions de prévention. Et on s'est dit, bon, quand on regarde ça, on s'est dit, c'est incroyable, il y a une thématique sur laquelle on n'a pas de structure. On n'a pas de structure comme le reste. On a sur le risque, sur la dictologie, on a quelque chose, sur le risque sexuel, on a quelque chose, sur le risque infectieux, on a plusieurs types de choses, et la nutrition, et quand je me dis la nutrition, c'est alimentation et activité physique, il n'y a pas. Il n'existe pas de structure identifiée qui ont un rôle de prévention. On a fait les centres de lutte contre l'obésité, mais qui avaient un vrai rôle de prise en charge, et qui n'avaient pas de mission de prévention, en tout cas pas de moyens pour faire de la prévention identifiée. Mais aujourd'hui, on n'a pas de structure qui permette de faire de la prévention sur la nutrition au sens large, alimentation, activité physique. Et on va même, récemment, on rajoute aussi quelque chose, parce que, mais peut-être, sûrement, vous connaissez ça mieux que nous, il y a un autre facteur de risque qui commence à monter, qui est le sommeil. Et le rythme du sommeil, et donc, quitte à faire une structure, essayons de mettre tout dedans, et l'alimentation, l'activité physique et le sommeil, tout ça est extrêmement lié. Et à un moment, il faut pouvoir aussi identifier des structures qui sont capables, comme les centres de planification, comme les CIGIT, comme les centres de vaccination, de pouvoir travailler là-dessus. Et les établissements de santé sont évidemment pour nous. Et les établissements de santé publique, ce qu'on a vu aussi dans l'appel à projets, que les établissements de santé publique répondaient plus que les établissements de santé privée. Un certain nombre d'établissements de santé privée aussi ont répondu. Mais on voyait bien, là, que les établissements de santé publique, ils étaient beaucoup plus présents. Donc, il faut le dire aussi, on a ouvert à tout le monde. Et un autre acteur qui était très présent, les centres de cure thermale, qui ont aussi été très présents, qui avaient des compétences, qui le faisaient auprès des curistes et qui ne demandaient que ça, de pouvoir exprimer ces compétences auprès des populations. Donc, ça a été les deux types de structures qui ont répondu. Donc, sur l'organisation, voilà comment nous, on voit les choses. C'est de se dire, on dote les GHT de structures avec ces cellules. Alors, quand je dis les cellules avec les moyens humains, évidemment, on fait ça après proportionnellement à la population. Le GHT de Gironde avec 1,5 million d'habitants, ce n'est pas pareil que le GHT de Lot-et-Garonne avec 300 000 habitants. Il faut qu'on fasse des moyens qui sont proportionnés à la taille des structures. Mais on a des cellules qui permettent de faire tourner ce fonctionnement. Quand il faut, d'un point de vue des maisons de santé publiques, que ce soit à Poitiers ou à Bayonne, aussi, vous l'avez dit, la dynamique de pouvoir avoir des locaux et une structuration qui est rassemblée et structurée, c'est extrêmement motivant. Eh bien, on sait aussi, là, sur l'investissement, et c'est ce qu'on a fait à Bayonne et à Poitiers. On a mis un million d'euros dans chaque établissement pour l'aide à l'investissement sur les locaux. Et je sais qu'il y a un projet qui est en cours de préparation au CHU de Bordeaux avec Saint-André et on fera la même chose. En fait, on voit bien que, il faut le dire, il n'y a pas obligatoirement des établissements en avance ou en retard. On voit que, que ce soit à Bayonne ou à Poitiers, il y a des projets de restructuration des locaux qui imposent un peu le calendrier et qu'il faut suivre. Mais on voit que sinon, il y a vraiment une démarche de l'ensemble des hôpitaux dans cette dynamique. Je sais que le CHU de Toulouse avait fait aussi cette démarche parce qu'il fallait réhabiliter la grave. Donc, au débat, voilà, il y a une ambition qui naît dans tous les hôpitaux. Il y a des projets de restructuration. Les deux se réunissent et c'est là que se font les beaux projets que vous avez évoqués. En termes d'organisation, pour finir, ce que l'on voit aussi et ce qui manque aujourd'hui, ces animateurs de santé publique, finalement, le retour qu'on peut avoir, c'est que parfois, ils peuvent se sentir seuls. Et qu'on essaye, nous, d'avoir une animation des animateurs à l'échelle de l'ARS. On n'est pas sûr qu'on ait l'acteur le mieux placé pour le faire. Et qu'à un moment, une dynamique des établissements eux-mêmes, avec certains qui sont plus avancés, notamment quand ils ont le versant universitaire, avec des capacités en termes de méthodologie, en termes de recherche. Donc sûrement, il y a aussi à construire un réseau entre les établissements, entre les GHT. Ça peut faire l'objet, par exemple, des conventions entre chaque CHU et chaque GHT pour organiser un réseau de ces animateurs et de ces cellules de coordination, de prévention et de promotion de la santé dans les GHT pour pouvoir partager les pratiques. et pour pouvoir aussi, notamment, vous avez parlé de la formation initiale de ces animateurs de santé publique. Alors c'est vrai que nous, à l'ARS, on a décidé comme en fait on ne savait pas trop où on allait et qu'il n'y avait pas vraiment... On a pris des profils très différents, sachant que le point majeur de sélection, c'était la motivation et que quelqu'un qui est motivé et qui a envie, quel que soit son milieu d'origine, et plus il y avait des origines variées et mieux c'était. Et je pense que l'important, ce n'est pas tant la formation initiale que derrière la formation continue. Et d'où aussi le rôle de ce réseau, c'est comment, avec ces animateurs de santé publique, par le partage d'expériences, avoir une formation continue pour qu'ils gagnent en compétences et qu'ils gagnent en expériences. Donc sur les moyens, parce que c'est bien de vous dire l'organisation, mais voilà, les moyens financiers. Les moyens financiers, on fait avec ce qu'on a, mais le directeur général qui souhaite vraiment s'investir là-dessus. Lors d'une autre intervention, je m'étais fait un peu reprendre parce que des fois, je manque de finesse et j'avais lâché le mot en disant sur la prévention, c'est open bar. Et c'est vrai que ce n'était pas le bon mot à utiliser pour faire de la prévention. Donc je ne le dirai plus ou je le dis en anecdote. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment sur l'appel à projets prévention, aucun projet n'a été refusé parce qu'on n'avait pas l'argent de le financer. Si les projets, certains projets ont été refusés, c'est parce que soit ils n'étaient pas éligibles par rapport aux critères, soit pour tout un tas de raisons, mais jamais l'aspect financier pur a été un frein au projet. C'est pour ça qu'en termes de moyens, ça a été un peu dit, mais on a augmenté entre les deux appels à projets qui sont à chaque fois sur trois ans. On a multiplié par deux les financements. On est passé de 2 à 4 millions. Il y a quand même sur les deux appels à projets encore en cours, c'est-à-dire celui de 2016 et celui de 2017. Celui de 2015, il prenait fin en 2017. On a 6 millions d'euros qui sont engagés dans les établissements pour pouvoir faire ces actions de prévention. C'est vrai qu'au début, on avait ciblé dans le cahier des chars les actions hors les murs. Et donc, c'est vrai que d'où des fois, il n'y avait pas d'action dans les murs parce qu'on considérait que l'action dans les murs, ce n'est pas que ça ne devait pas se faire, c'est que ça devait avoir d'autres modes de financement et qu'on voulait vraiment insister sur les murs. Et en plus de ces 6 millions, on a toute notre politique d'animateur de santé publique dans les GHT quand elles s'organisent en cellules de coordination et dans les contrats locaux de santé avec ces coordonnateurs de CLS rattachés aux collectivités que l'on co-finance. C'est-à-dire, on demande aussi à la collectivité de mettre la main à la pâte, surtout qu'après, le coordonnateur de CLS, il est sous l'autorité de la collectivité. Et c'est important à un moment d'impliquer la collectivité au même titre que les établissements. Donc, des financements sur ces cellules, des financements sur les animateurs qui sont dans ces cellules et dans les CLS, des financements sur des projets de prévention hors les murs, des financements d'aide à l'investissement pour les locaux dans les GHT. Et quand on fait tout ça, et vous l'avez tous dit, la pérennité dans tout ça, cet appel à projet, et cet appel à projet, c'était satisfaisant jusqu'ici. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est bien, et aujourd'hui, on voit, on est arrivé, ça n'est plus le bon moyen. Donc là aussi, on veut nous bouger et faire autrement et de transformer ces appels à projet qui se basent sur des initiatives vers, avec les GHT qui sont prêtes, vers des CEPOM. Des CEPOM qui ne sont plus sur trois ans, comme l'appel à projet, mais sur cinq ans. et avec les CEPOM, on est en capacité de discuter avec le GHT sur quelles sont les priorités du territoire, quel est le diagnostic et quelles sont les actions à mettre en place. Et puis, de se prévoir les choses sur cinq ans avec, comme tous ces POM, si un jour, il y a un ministre qui donne, là, il y a un plan spécifique, il faut agir là-dessus, on est capable de réorienter le CEPOM pour pouvoir agir et s'adapter au fur et à mesure des besoins. Alors, sur le CEPOM, vous allez nous dire, oui, cinq ans, c'est mieux que trois ans, mais ce n'est pas pérenne. Alors, sur cette question de pérennité par rapport à la tarification et à l'activité, nous, notre façon de voir, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui est le plus pérenne ? Des actions CEPOM sur cinq ans qui sont prises sur des enveloppes qui augmentent régulièrement ou de la tarification à l'activité sur une enveloppe avec une baisse de tarifs régulière ? On peut se poser la question de ce qui est le plus pérenne. Aujourd'hui, la tarification à l'activité, les établissements le savent, la pérennité avec cette baisse des tarifs, elle met aussi des problèmes. Donc, nous, on considère que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. De toute façon, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on ne discute même pas de ça parce que ça ne dépend pas de nous. C'est un gros avantage. Donc, nous, on sait que pour la prévention, le maximum que l'on peut faire, c'est cinq ans parce que c'est la durée de nos PRS. Donc, à un moment, il faut que les stratégies et que l'ensemble des travaux aient une cohérence dans leur durée. On considère que vu que les enveloppes de prévention sont au minimum maintenues et que tous les gouvernements, et on sent bien que c'est quand même le sens de l'histoire, jamais les crédits sur la prévention vont diminuer, on pense que c'est ça qui peut faire la pérennité. L'autre chose qui fera la pérennité, et c'est un vrai enjeu dans les établissements, c'est de passer à un mode avec chacun son projet qui est pérenne, avec non, les financements globaux peuvent être pérennes, mais au fur et à mesure du temps, c'est peut-être des projets et des priorités qui vont changer. Et une fois, on va agir sur telle chose, et puis à un moment, on réorientera les financements sur d'autres projets, sur d'autres thématiques et sur d'autres populations. Donc, on va passer, ce qu'on veut vous dire, c'est que jamais les projets ne seront pérennes, par contre, là où on va, c'est que les financements vers les acteurs de prévention que sont les GHT sur leur globalité doivent être plus pérennes pour pouvoir permettre aux GHT de se réorganiser. Et ça, pour nous, c'est important. Alors, je voudrais aussi revenir sur une chose parce que des fois, je manque de finesse et le directeur général, vous avez fait plusieurs fois une réflexion que j'ai sentie me concerner sur le côté il ne faut pas mettre en opposition l'hôpital et la prévention avec qu'on pique de l'argent quelque part et on le met sur quelqu'un d'autre. Et ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous me cibliez moi, mais à une réflexion que j'ai eue un jour. C'est vrai qu'à un moment, j'étais comme ça dans une... Et l'ARS a été attaquée en disant de toute façon, c'est toujours la même chose, vous priorisez toujours le soin et vous ne mettez jamais d'argent dans la prévention. Et face à ça, et face à l'implication et ceux qui le connaissent bien de notre directeur général à s'impliquer dans la prévention, c'est vrai que moi, j'ai senti cette remarque complètement injuste et de dire, et c'est aussi une marque de notre ARS, c'est que dans les moyens qui sont donnés aux ARS pour faire de la prévention, on a un dispositif qui s'appelle, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, qui s'appelle la fongibilité asymétrique. C'est un peu technique, on a une enveloppe qui s'appelle le FIR. Dans cette enveloppe, il y a des crédits pour la prévention, il y a des financements pour le soin et il y a une règle qui est de dire qu'on ne peut pas utiliser des crédits de prévention pour financer le soin. En revanche, on peut faire basculer des crédits de soin vers du financement de la prévention. Et la marque, comme un des moyens, mais parce qu'on n'a pas d'autres outils de pouvoir démontrer qu'une ARS s'investit sur la prévention et veut marquer le coup sur la prévention, c'est est-ce qu'un directeur général d'ARS a utilisé ou pas ce dispositif ? C'est bien de dire partout qu'on fait trop de soins et qu'il ne faut plus s'investir sur la prévention. Nous, le seul outil qu'on a en ARS, parce qu'on a une enveloppe fermée, le seul outil qu'on a pour marquer la différence et de montrer qu'on veut mettre plus de moyens sur la prévention, c'est d'utiliser cette fongibilité asymétrique. Mais en fait, le mauvais terme, c'est de dire qu'on pique à l'hôpital pour donner aux autres parce que ça, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, quand on regarde, on a mobilisé ce dispositif, pour la prévention qu'on a retiré d'argent sur le soin pour mettre sur la prévention. Donc, c'est pour ça que sûrement, et voilà, je tenais aujourd'hui à le dire, si j'avais fait... Voilà, aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de dire on pique de l'argent aux hôpitaux pour donner aux autres. Non, c'est oui. En revanche, oui, on essaye, et c'est ce que vous avez dit, de réorganiser les choses et cette réorganisation à l'échelle de l'ARS, elle se traduit par cette fongibilité en essayant de dégager des moyens qui étaient dédiés aux soins pour les réinjecter dans la prévention mais sans qu'un acteur en soit, un acteur ou un autre. De la même manière, des fois, on est attaqué en disant vous piquez l'argent des associations qui font de la prévention pour le donner aux hôpitaux. Mais c'est pareil, ce n'est pas du tout notre objectif. On ne veut pas piquer l'argent des associations pour le donner aux hôpitaux. En revanche, ce qui est vrai, et j'en terminerai là, d'un point de vue organisationnel, et là, il y a aussi beaucoup de débats là-dessus, mais le choix que l'on fait, c'est de se dire une prévention efficace, ça n'est pas la multitude de financements de petits projets et de petites structures. À un moment, si on veut que l'argent que l'on met dans la prévention soit efficace, il faut que les coûts de fonctionnement, les bureaux, le chauffage, le comptable, il faut que ces coûts de fonctionnement soient le plus faibles possible, de manière à ce qu'un maximum de l'argent qu'on donne soit utilisé pour la prévention de terrain. et plus on a de petits acteurs, plus les coûts de fonctionnement sont importants. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une question d'être contre les associations et pour les établissements, c'est qu'on demande aux associations de se fédérer, de travailler ensemble, parce que ce qu'on le souhaite, c'est des gros acteurs qui vont réduire les charges de fonctionnement pour pouvoir mettre le plus de financement possible vers les actions. Et de la même manière, c'est la première chose. Et deuxième chose, on sait aussi que pour avoir un impact, il ne faut pas hésiter à taper fort. On n'a pas peur de financer des actions qui coûtent cher parce qu'elles vont avoir un impact parfois plus important qu'une multitude de petites actions. Et c'est aussi, et les hôpitaux l'ont bien compris, et ça c'est aussi un chiffre très important que l'on reprend, c'est que le coût moyen d'un projet sur l'appel à projet 2016 était de 22 000 euros. Et le coût moyen d'un projet pour l'appel à projet 2017 est passé à 37 000 euros. C'est-à-dire que les hôpitaux sont dans cette réflexion de proposer des projets d'ampleur qui ont plus de chances d'avoir un impact qu'une multitude de petits projets. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur, alors encore une fois, avec toute la modestie de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, on essaye de répondre à toutes les remarques que vous avez faites, oui, il faut que ce soit plus pérenne, on va créer des structures sur la nutrition, on va passer de l'appel à projet au CEPOM et on va essayer de pérenniser tout ça mais on ne peut pas aller plus loin. Oui, on veut s'investir et oui, il faut réorganiser les choses pour faire basculer du soin vers la prévention mais pas au détriment d'acteurs, pas au détriment d'acteurs, au service de la population et tous les acteurs sont capables de s'investir dans la santé, l'hôpital aussi. Donc voilà aujourd'hui, nous, dans quelle direction on va, on pense que c'est la bonne, on pense qu'on est un peu en avance par rapport à d'autres régions, il faut se dépêcher de mettre les choses en place parce que par expérience, là je le dis parce qu'il n'est pas là, par expérience, toutes ces choses sont extrêmement directeurs, générales, d'ARS dépendants. et donc il est urgent de profiter de ce climat pour mettre en place toutes ces choses parce qu'il y a un certain nombre de choses, une fois qu'elles sont en place, c'est extrêmement compliqué de revenir en arrière parce qu'on a pu constater, il n'y a pas que moi qui ai cette expérience-là, qu'en fonction des directeurs généraux d'ARS, on peut avoir des choses qui sont variables et donc il faut tout miser le plus vite possible et pour notre directeur général, et j'en finis là, c'est toujours compliqué de parler en dernier parce que juste après vous allez manger et que plus je parle et moins vous mangez vite. Voilà, c'est open bar après en plus. Donc voilà, notre directeur général et c'est le message qu'il m'a demandé de vous passer, pour lui, s'il devait choisir une action, s'il devait marquer, et ceux qui le connaissent le savent, s'il devait marquer de son empreinte sur un projet, son passage à l'ARS, c'est que des acteurs comme les établissements de santé ou qui font de la santé, qui sont professionnalisés, qui ont des tailles d'ampleur qui permettent de faire des projets qui ont un impact, qui ont des compétences, qui ont des capacités en évaluation, que ces acteurs aient les moyens, parce que l'envie, on le sait, mais qu'ils aient les moyens et l'organisation qui leur permettent d'être efficaces sur la prévention et donc ça fait la boucle avec cette réunion aujourd'hui. Je vous remercie tous pour... avance, Merci.